Sciences Po Quelques mots sur la citation bibliographique. Lorsque je produis un travail universitaire, je dois systématiquement citer mes sources. Concrètement, au fur et à mesure de ma rédaction, j'indique à mon lectorat l'origine de chaque élément dont je ne suis pas l'auteur. En plus de cela, à la fin de mon travail, je fournis une bibliographie qui va lister toutes les sources, tous les documents que j'aurai mobilisés dans mon travail. Et je dois faire cela en adoptant une écriture normée, en suivant des règles bien spécifiques de présentation. La citation bibliographique est un attendu académique. Trois choses à faire pour respecter cet attendu dans mon travail. Pour chaque document mobilisé dans mon travail, j'indique sa référence, c'est-à-dire les éléments d'information permettant son identification. Je propose ces références en suivant des règles spécifiques de présentation, c'est-à-dire en appliquant un style bibliographique donné tout au long de mon travail. Dans ma rédaction, je dois clairement distinguer, d'une part, les informations trouvées lors de mes recherches documentaires chez d'autres auteurs, et d'autre part, ma pensée propre. Il ne doit pas y avoir de confusion entre les deux. Les trois aspects évoqués sont essentiels. D'abord, pour respecter le droit d'auteur et par honnêteté intellectuelle. Lorsque j'utilise des mots, des idées, des images que je n'ai pas créées moi-même, je dois créditer leurs auteurs. Je dois également indiquer précisément où s'arrête l'œuvre d'autrui que je mobilise et où commence mon analyse personnelle. La citation bibliographique est également essentielle car elle permet l'évaluation de mon travail. Lorsque je communique mes références à mon lectorat, je lui permets d'évaluer mon travail de recherche et mes analyses. Évaluation en quantité. Sur combien de sources ai-je basé mon travail ? Évaluation en qualité. Quels auteurs ai-je mobilisés ? Des universitaires reconnus dans le domaine ou d'illustres inconnus ? Sur quel type de documents est-ce que je m'appuie ? Des livres, des articles de revue, des articles de presse ? Mes sources sont-elles récentes ou bien contemporaines aux événements étudiés ? Ai-je mobilisé suffisamment de sources académiques ? À tout moment, je dois préciser l'origine des informations que je mobilise dans mon travail. Je cite mes sources dès que je mobilise une information trouvée dans un document spécifique. Un événement, une théorie, des images, des données que je n'ai pas créées. Dans le même temps, il n'est pas nécessaire de citer mes sources lorsque j'évoque un fait de notoriété publique, comme la date de la prise de la Bastille par exemple. En revanche, si j'évoque les conséquences politiques et sociales de la prise de la Bastille, je devrais indiquer à mon lectorat l'origine de ces informations. Il est fortement recommandé d'utiliser un outil automatique pour gérer ces citations bibliographiques, telles que Zotero ou encore Zotero Bib que nous allons voir. Je suis en train de rédiger un devoir. Ici, je mobilise une citation directe que j'ai trouvée dans un livre. À moi d'en indiquer la source. Sur Zotero Bib, j'ai collecté les références que j'utilise dans ce travail. Je choisis le style bibliographique recommandé pour ce devoir. Et je clique sur le livre de ma citation. J'indique le numéro de page de mon extrait. Je copie. De retour sur ma rédaction, je place mon curseur immédiatement à la fin de ma citation directe. Je clique sur Références, puis Insérer une note de bas de page. Et je colle ma note. Je ferai de même pour tous les autres éléments extérieurs mobilisés dans mon travail. Lorsque j'aurai réalisé toutes mes citations en cours de rédaction, sur Zotero Bib, je copie les références complètes de la bibliographie. Je colle à la fin de mon devoir. Une relecture reste nécessaire, et souvent quelques ajustements. Tous les documents cités en cours de rédaction doivent figurer dans la bibliographie finale et inversement. Sur Zotero Bib, zbib.org, une bibliographie chasse l'autre. Pour conserver la trace de mes références collectées, je peux cliquer ici pour créer un lien d'accès. Et pour aller plus loin, sur le site de la bibliothèque, je peux consulter le guide thématique dédié à Zotero. Science Pro Sous-titrage ST' 501